Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Comme tous les ans, vous êtes beaucoup à devoir acheter un nouveau Mac pour vos études et aujourd'hui on va voir tout simplement quel modèle serait le mieux pour vous. Ça fait quelques fois que je fais ce type de vidéos et pour être honnête, ça n'a jamais été aussi simple que cette année. Si vous avez besoin d'un ordinateur pour faire toutes les choses dont vous avez besoin de faire au quotidien pour aller sur Internet, sur Netflix, prendre vos cours, pour pourquoi pas retoucher quelques photos, monter quelques vidéos occasionnellement ou même jouer à quelques jeux, prenez un MacBook Air, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Depuis l'arrivée des puces Apple Silicon, le MacBook Air a vraiment retrouvé ses lettres de noblesse. Il est largement assez puissant pour faire tout ce que vous avez besoin de faire au quotidien et même pour apprendre à faire de nouvelles choses. Le MacBook Air, depuis 2023, il est disponible en 13 et 15 pouces. Le 13, il est parfait pour emmener tous les jours avec vous à la fac pour passer sur les minuscules bandes de l'amphi ou pour repartir en week-end avec, le trimbaler un petit peu partout. Et le 15 pouces, ça sera un modèle qui sera plus confortable parce que vous aurez un écran qui est plus grand, mais il est aussi un peu plus imposant. Du coup, vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à l'emmener avec vous partout. Mais si imaginons, par exemple, que c'est votre seule télé, c'est un modèle qui peut vous apporter un confort au quotidien qui est juste ultra appréciable. Pour le modèle 13 pouces, il est aussi disponible sur le site d'Apple avec uniquement la puce M2. Pour être très honnête, je ne pense pas que vous voyez une grande différence entre la puce M2 et la puce M3 au quotidien. Par contre, il y a 100 euros de différence. Et ces 100 euros-là, moi, je vous conseillerais plutôt de les mettre dans du stockage. Ce MacBook Air, il est livré de base tous les modèles avec 8Go de RAM et 256Go de stockage. La RAM, on va la mettre de côté pour l'instant. Par contre, le stockage, on va s'y attarder un petit peu parce que je ne pense vraiment pas que 256Go, ce soit quelque chose que je puisse vous conseiller pour un ordinateur que vous allez garder pendant 4, 5, voire même 6 ans. Vous allez accumuler des fichiers dessus. Je pense vraiment que vous allez vite vous sentir à l'étroit. Et si vous pouvez vous le permettre, je vous conseillerais vraiment de mettre l'écart. J'ai vu beaucoup de personnes s'inquiéter du fait que ce Mac, il était fourni avec uniquement 8Go de mémoire unifiée de base. Comme quoi, ce n'était vraiment pas assez et qu'il ne fallait absolument pas acheter un Mac en 2024 avec aussi peu de RAM. Du coup, je l'ai fait. J'ai acheté un des tout derniers MacBook Air avec la puce M3 et la configuration de base avec les 8Go de RAM. Et j'ai monté la dernière vidéo que j'ai faite sur les MacBook Pro M3 Pro sur ce MacBook Air. Et j'ai eu tout simplement aucun problème. Malgré le fait que ce soit des vidéos super lourdes qui viennent du Sony A7IV qui ne me filment, le MacBook Air, il n'a eu aucun problème. Il s'en est sorti super bien. Il y a eu quelques ralentissements de temps en temps, mais absolument rien de choquant ni d'embêtant. Donc, je pense vraiment que si vous avez une utilisation qui est assez classique, vous devriez pouvoir vous en sortir sans aucun problème avec ce MacBook Air. On quitte maintenant les MacBook Air pour aller faire un petit tour du côté du MacBook Pro 14 pouces avec la puce M3. C'est un modèle qui aura à peu près les mêmes performances que le MacBook Air 2024, mais il aura l'avantage d'avoir un ventilateur. Et le ventilateur, c'est quand même vachement utile pour pouvoir maintenir le niveau de performance élevé pendant plus longtemps. Donc, imaginons, vous faites du gros montage vidéo, de la grosse retouche photo ou tout simplement que vous allez jouer sur votre Mac. Et bien, ce MacBook Pro 14 pouces, il va mieux s'en sortir que le MacBook Air. La taille d'écran de ce Mac, pour moi, elle est juste parfaite. Il est assez compact pour être transporté partout avec vous, mais il est assez immersif pour pouvoir travailler dessus confortablement. Et l'écran, il est quand même de bien meilleure qualité. Déjà, on est sur un écran qui est avec la technologie Mini LED. Du coup, vous aurez des noirs qui seront bien plus profonds et une luminosité qui est bien meilleure que sur le MacBook Air. Et vous aurez aussi la technologie ProMotion, comme sur les iPhones et les iPads, ce qui fait que l'écran sera beaucoup plus fluide. Il a aussi une bien meilleure autonomie. Il monte jusqu'à 22 heures, ce qui fait quand même 4 heures de plus que le MacBook Air. Et ça le met en fait au même niveau que le MacBook Pro 16 pouces, qui est connu pour être un petit peu un chameau chez Apple. Niveau connectique, vous allez être servi aussi parce qu'en plus des deux ports USB-C, il a un port HDMI, ce qui est super si vous voulez les connecter à une télé, un écran externe ou un vidéoprojecteur. Et vous allez aussi avoir un port de carte SD. Du coup, si vous êtes photographe, c'est juste trop pratique. Je vais passer très rapidement sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max, tout simplement parce qu'ils sont conçus pour des personnes qui en ont réellement besoin pour des usages très intensifs et professionnels. Et si c'est votre cas, je pense que vous allez vous reconnaître directement. En dehors de la puissance, ils ont quand même un port SDV 4 en plus et ils ont aussi un système de ventilation qui est plus efficace. Et si vous voulez acheter un de ces nouveaux Mac pour vos études, n'oubliez pas que vous avez la réduction Back to School chez Apple qui court jusqu'au 21 octobre. En plus d'avoir une réduction sur le produit, vous allez aussi avoir des AirPods offerts et une réduction de 20% sur l'Apple Care+. Pour les AirPods, c'est la troisième génération, mais vous pouvez aussi avoir des AirPods Pro ou des AirPods Max en rajoutant la différence. Ça dure encore une fois jusqu'au 21 octobre. Et si vous voulez en profiter, vous avez juste à passer sur Unidaze pour passer commande sur le site d'Apple. Et si vous allez en Apple Store, vous avez juste besoin de prendre un certificat de scolarité. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y voyez un petit peu plus clair pour l'achat de votre nouveau Mac. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous savez à quel point ça aide sur YouTube. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et je me ferai une joie de vous y répondre. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et passez un bel été. Allez, salut !